Le rôle d'une monnaie locale, d'une monnaie complémentaire comme le Léman, c'est d'être d'abord local. C'est-à-dire que l'objectif c'est qu'on consomme et qu'on produise au plus proche de chez nous et que les consommateurs sachent d'où vient ce qu'ils consomment. Le deuxième objectif, c'est un objectif de responsabilité sociale et environnementale. On signe une charte quand on est membre du Léman et donc on s'engage à s'améliorer tranquillement au long de sa pratique, à consommer toujours plus responsable d'un produit social et environnemental. Le troisième objectif, c'est un objectif de correspondre à notre bassin de vie. Si on parle de proximité ou d'être local, il faut que ça corresponde à un bassin de vie économique et culturel. Ici pour nous, c'est le Léman, c'est transfrontalier. On est une des rares monnaies complémentaires à être transfrontalière. Les monnaies locales sont aussi des monnaies citoyennes, des monnaies sociales. Et donc c'est le quatrième objectif. On est vraiment une monnaie citoyenne, sociale. Nous sommes une association, tout le monde a son mot à dire. Et c'est important aussi pour les gens de dire « Tiens, je peux consommer autrement, je peux produire autrement et je peux utiliser la monnaie » pour montrer qu'il est possible de se réapproprier l'économie. Maintenant, les monnaies complémentaires ne sont pas là pour remplacer l'euro et le franc suisse. Elles sont là simplement pour réorienter l'économie vers une économie plus responsable. Et je suis bénévole en tant que porte-parole du Léman. Mais professionnellement, je suis co-directeur d'un forum qui s'appelle Forum démocratique mondial. Et notre objectif, c'est d'inciter à la création de monnaies de ce type-là dans le monde entier et de travailler ensemble sur un concept qu'on appelle le translocalisme, c'est-à-dire l'articulation des expériences locales, notamment de la réappropriation citoyenne de la monnaie.